Mais pour nous qui croyons, nous attendons. Nous attendons avec soif, avec hâte, en disant Seigneur, ne tarde plus, reviens, viens bientôt, viens nous prendre avec toi, parce que nous voulons être pour l'éternité dans ta présence. Alléluia. Ce soir, j'aimerais partager avec vous donc la parole de Dieu et nous allons en introduction lire un verset et nous allons ce soir rester dans ce passage de la Genèse, chapitre 3. Nous sommes dans le contexte de la création, où tout est beau, tout est parfait, ou si je reprends les termes de Dieu lui-même, tout est très bon, tout est très bon. Et arrive la première coquille, le mot est un peu faible, la première difficulté dans ce livre de Genèse, chapitre 3. L'homme et la femme, ou plutôt pour remettre dans le bon ordre, la femme et l'homme, prennent du fruit que le Seigneur leur avait défendu de prendre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, il va se passer quelque chose, leurs yeux s'ouvrirent et quand ils virent qu'ils étaient nus, qu'ils étaient découverts, ils sont allés se cacher, que la voie de l'éternel venait, la voie de l'éternel viendra toujours, elle vient toujours, elle vient encore aujourd'hui. Et Adam et Ève se sont cachés, mais Dieu les trouve. Alléluia ! La voie de Dieu trouvera toujours, nous trouvera toujours, me trouvera toujours. Et Dieu va leur dire ceci dans leur échange, Genèse 3, verset 15, et c'est ce verset qui va être un peu le verset pilote de tout notre partage ce soir. Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. quand on le lit comme ça on dirait une sentence on dirait une condamnation on dirait un châtiment et beaucoup perçoivent Dieu comme le Dieu du châtiment beaucoup ont pour définition de Dieu ou d'un Dieu de celui qui punit quand on fait le mal il est vrai que Dieu est juste il est vrai que Dieu n'appelle pas le mal bien ni le bien mal et il est vrai qu'il n'y a aucun mal chez Dieu mais voyez-vous au-delà du châtiment ce verset comporte la plus grande promesse ce verset comporte le centre, le coeur de l'évangile je mettrai une imitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci non pas la femme mais la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talent Alléluia celle-ci t'écrasera la tête entre ta postérité et la postérité Dieu ne parle pas au serpent l'animal mais Dieu s'adresse au serpent ancien qui est le diable et quelle est la postérité du diable sa postérité c'est le péché sa postérité c'est la désobéissance c'est Jésus qui va dire que le diable pêche dès le commencement l'apôtre Jean va le dire également celui qui pêche dès le commencement c'est le diable il était le premier donc à pêcher et ensuite il a eu une postérité parce que le péché a pris de l'ampleur déjà parmi les anges du ciel mais ensuite grâce au fait qu'il ait pu séduire la femme et séduire l'homme le péché est entré dans le monde et s'est étendu à toute la création la postérité du diable c'est notre nature le péché le péché mais le Seigneur dira ici je mettrai une imitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité c'est à dire entre les oeuvres que tu as produites et l'oeuvre que moi je vais produire au travers de cette femme Alléluia et quelle est la postérité qui écrase la tête du diable c'est le Messie c'est Jésus Alléluia Jésus est la postérité de la femme qui écrase la tête du diable le Messie celui qui a été choisi celui qui a été missionné celui qui a été envoyé du ciel pour et bien sauver les hommes de la postérité du diable la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent ancien c'est Jésus et ainsi Jésus il ne fait pas qu'écraser la tête du serpent ancien mais Jésus et nous allons le voir ce soir en écrasant la tête du serpent ancien à la croix du calvaire parce que c'est là où tout a été accompli c'est à la croix en donnant sa vie que Jésus et bien a effacé la postérité du diable a effacé le péché de celui qui croit en lui c'est là c'est là où nous devons encore venir ce soir c'est là le lieu de notre salut c'est là le lieu de notre pardon c'est là le lieu de notre guérison et nous allons le voir ce soir c'est là mais en le faisant Jésus rétablit tout ce qui a été perdu par le péché Alléluia et voilà ce qu'il y a de plus beau 1 Jean chapitre 3 verset 8 nous dit ceci nous connaissons ce verset par coeur la deuxième partie donc nous allons le dire depuis le début puisque je viens de citer le début celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de l'homme le fils de Dieu pardon a paru afin de détruire les oeuvres du diable Alléluia Jésus a paru afin de détruire les oeuvres du diable Jésus est venu afin de détruire les oeuvres du péché la postérité du serpent ancien quelles oeuvres du diable Jésus le Messie détruit-il dans notre vie par sa croix premièrement nous pouvons souligner ce verset toujours dans Genèse 3 si vous avez votre bible ouverte gardez-la ouverte nous y reviendrons souvent Genèse 3 le verset 22 suite au péché Genèse 3 22 l'éternel Dieu dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal empêchons-le maintenant d'avancer sa main de prendre de l'arbre de la vie d'en manger et de vivre éternellement et plus bas le Seigneur d'ajouter tu es poussière et tu retourneras à la poussière quelle est l'oeuvre consécutive au péché l'oeuvre du diable c'est la mort c'est la mort Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure comment le savons-nous il a mis dans ce jardin d'Éden l'arbre de la vie et nous venons de le lire ensemble afin que l'homme mange du fruit vous avez vu que Dieu n'avait pas défendu l'homme initialement de manger du fruit de l'arbre de la vie il était défendu de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pas de l'arbre de vie ça veut dire quoi que Dieu voulait que l'homme vive éternellement c'était son plan de départ c'était la perfection de ce plan mais le péché a fait faire au Seigneur cette déclaration terrible empêchons-le pour ne pas qu'il vive éternellement c'est pour cela que l'homme qui initialement devait vivre éternellement l'homme devient mortel et j'allais dire doublement mortel parce que physiquement nous mourrons vous avez remarqué qu'au départ au tout départ les hommes la longueur de vie était extraordinaire quand nous lisons les textes des écritures les premiers hommes vivaient dans les 900 ans dans les 900 ans après ça a diminué 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 à un moment donné Dieu va dire ces jours seront de 120 ans 120 ans et après au fil des jours ça a encore diminué Moïse va dire dans le psalmiste il va dire que nous arrivons pour les meilleurs jusqu'à 70 ans pour les plus robustes jusqu'à 80 ans vous voyez que l'espérance de vie diminue encore aujourd'hui nous tournons entre 80 et 120 effectivement 100 quand on dépasse 100 on applaudit on fait une grande fête parce que c'est inespéré mais à la base l'homme ne devait pas mourir du tout du tout du tout il devait vivre éternellement et le péché a amené la mort ça c'est la mort physique mais il y a une mort plus terrible la mort de l'âme et la mort de l'âme n'est pas survenue quand Adam avait 900 et quelques années et qu'il est retourné et bien la poussière la mort de l'âme est survenue dès l'entrée du péché Paul va dire une chose aux éphésiens vous étiez morts par vos offenses vous étiez morts par vos offenses c'est à dire que la mort devient l'état spirituel de l'homme sans le Seigneur nous sommes morts quand nous venons dans ce monde nous sommes morts nous sommes morts la mort est là la mort est là mais Jésus a paru afin de détruire les oeuvres du diable alléluia comment comment détruit-il la mort par la croix Jésus a vaincu la mort à la croix du calvaire il a vaincu la mort lui qui a paru homme parfaitement homme il a été crucifié il est mort il est mort et la bible nous dit que c'était l'heure de la puissance des ténèbres c'est Jésus qui le déclare c'était l'heure de la puissance des ténèbres pourquoi parce que les ténèbres là se sont acharnées Dieu a laissé Dieu a laissé et les ténèbres ayant libre cours ont amené le fils de l'homme le fils de l'homme à la mort Jésus a été crucifié Jésus a été mort il a été tué et il est mort il est mort certainement que Satan a dû regarder son royaume a dû regarder les démons et il a dû dire ce jour on le marque d'une pierre blanche c'est le joie de notre fête nationale parce que ce jour nous avons réussi à prendre à la mort celui qui devait sauver l'humanité mais c'est fini il n'y a plus de salut il est mort mais ce qu'il ne savait pas c'est qu'en même temps que lui dans l'enfer il marquait ce jour Dieu aussi le marquait parce que Satan fait une oeuvre qui le trompe et le troisième jour Jésus est ressuscité des morts Jésus Christ est vivant et il faut que toute créature sache que Jésus le fils de Dieu le Messie l'homme de la promesse est vivant il a vaincu la mort pour lui il n'en avait pas besoin il est fils de Dieu il vit éternellement ni commencement ni fin il a vaincu la mort pour nous Jean 3 16 car Dieu a tantimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point Alléluia mais qu'il ait la vie éternelle Dieu dit suite au péché il ne faut pas qu'il ait la vie éternelle mais suite au don de Jésus Dieu il dit je veux donner la vie éternelle je veux leur donner la vie éternelle et en Jésus nous avons la vie éternelle c'est à dire que nous pouvons vivre éternellement de la vie de Dieu en nous nous pouvons vivre éternellement avec Dieu et même si physiquement nous fermons nos yeux sur cette terre nous les ouvrons dans le ciel dans la gloire c'est l'espérance de l'évangile pour toujours parce que nous ne mourrons plus jamais Alléluia la vie éternelle le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable de sorte que si nous croyons en Jésus dans la promesse la postérité de la femme qui écrase la tête si nous croyons en lui et en lui seul nous avons la vie éternelle Alléluia et à partir du moment où nous avons la vie éternelle le rétablissement de toute chose se fait c'est le départ c'est le lancement du rétablissement de toute chose comme Dieu les a voulus au commencement vous vous rappelez que Jésus renvoyait souvent au commencement on vient le voir pour le divorce et il va dire mais au commencement on n'en était pas ainsi Jésus renvoyait au commencement pourquoi ? parce qu'au commencement c'était la perfection tout était très bon le péché est venu tout détruire Jésus est venu tout reconstruire Alléluia et il veut tout reconstruire il commence par nous donner la vie éternelle Alléluia je suis le bon berger je donne ma vie pour mes brebis je suis venu afin que les brebis aient la vie Alléluia aient la vie en abondance Deuxième oeuvre du diable consécutive au péché Toujours Genèse chapitre 3 les versets 23 à 24 je ne les souligne pas chronologiquement vous le verrez mais par degré d'importance par niveau de rétablissement dans l'ordre que à mon sens Jésus veut opérer Genèse 3 versets 23 et 24 et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden il est question de l'homme pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris c'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie de l'arbre de vie Quelle est la deuxième conséquence du péché que nous pouvons souligner ce soir c'est la séparation d'avec Dieu la séparation d'avec Dieu le jardin d'Éden était aussi le lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme le lieu plus que de la rencontre parce que quand nous parlons de rencontre on dirait qu'on parle d'un moment ponctuel on se rencontre on se sépare on se rencontre on se sépare mais j'aimerais dire c'était le lieu de la communion entre l'homme et Dieu et cela me ramène au but de Dieu en créant l'homme pourquoi a-t-il créé l'homme ? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu vivre éternellement sans homme ? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question ? Seigneur pourquoi tu as créé l'homme ? S'il n'y avait pas eu de création il n'y aurait pas eu tous ces problèmes pourquoi est-ce que tu as créé l'homme Seigneur ? Parce que Dieu voulait avoir un vis-à-vis une créature qui allait de sa propre volonté parce que Dieu n'a pas créé des robots de sa propre volonté de son propre libre arbitre de son propre choix vivre en communion avec lui pourquoi est-ce que nous ne sommes pas heureux ? Parce que nous ne sommes pas en communion avec Dieu c'est tout c'est tout à cause de ce fait qu'a amené le péché l'homme a été chassé de la présence de Dieu Dieu ensuite et bien venez le voir mais là c'était ponctuel là c'était ponctuel mais l'homme ne vivait plus de la présence permanente de Dieu frères et sœurs chers amis le bonheur dans ce jardin d'Éden n'était conditionné que par cette seule communion l'homme et la femme étaient heureux Dieu voyait que tout était très bien vous avez vu que Dieu s'inquiétait de leur bonheur quand Dieu voit l'homme seul il regarde il observe et il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul et il lui donne une femme et ensuite il regarde il dit tout est très bon pourquoi parce qu'ils sont heureux mais ils sont heureux pourquoi ? parce qu'ils vivent la communion avec Dieu et frères et sœurs chers amis ne nous y trompons pas nous ne sommes pas heureux à cause de notre argent combien ont l'argent et sont malheureux nous ne sommes pas heureux à cause des plaisirs combien goûtent à tous les plaisirs possibles mais ne font que s'enfoncer et s'enfoncer encore dans la tristesse dans la détresse dans les maladies dans le désarroi dans le suicide nous ne sommes pas heureux parce que nous avons une famille combien ont des familles et se déchirent nous ne sommes pas heureux parce que nous avons une haute position sociale parce que nous sommes regardés applaudis adulés des autres combien ont des positions sociales et sont les plus malheureux de la terre combien sont applaudis par les gens combien sont appelés idoles sur la terre mais sont profondément profondément et croyez-moi c'est peu de le dire malheureux malheureux les fans vous savez que fan c'est le diminutif de fanatique comme les terroristes si vous voulez les fans ne soupçonnent pas souvent le mal-être de ceux qu'ils adultent notre bonheur n'est pas dans ces choses notre bonheur n'est pas dans ces choses le bonheur de l'homme l'homme a été créé pour un but d'être en communion avec Dieu alléluia cette communion a été brisée par le péché de sorte que lorsque l'homme naît sur cette terre il naît sans Dieu tous ont péché tous sont privés de la gloire de Dieu tous il n'y a pas un juste pas même un seul mais Jésus apparu afin de détruire les oeuvres du diable alléluia Jésus apparu afin de détruire cette séparation comment ? toujours par le même moyen la croix la croix est le lieu de notre réconciliation avec Dieu alléluia j'aimerais vous lire un texte qui parle de lui-même plutôt que d'expliquer les choses dans Ephésiens chapitre 2 à partir du verset 13 mais maintenant Jésus Christ vous qui étiez jadis éloigné si vous préférez chassé vous avez été rapproché par le sang de Christ lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit Alléluia Dieu a dit on va chasser l'homme et par Jésus Paul nous dit que nous avons maintenant accès Alléluia Dieu a dit empêchons-le de revenir mais maintenant nous pouvons nous approcher du Dieu saint du Dieu très saint par le sang de Jésus à la croix Alléluia nous pouvons être réconciliés avec Dieu et nous pouvons retrouver ce bonheur toi qui es là pour la ou les premières fois ou toi qui es là peut-être pour la énième fois notre bonheur n'est lié et intimement lié qu'à notre communion avec Dieu c'est pour cela que ce soir si nous voulons être heureux mais vraiment heureux profondément heureux heureux l'homme dit le psalmiste si nous voulons être profondément heureux il nous faut venir à la croix pour avoir notre relation établie rétablie avec Dieu Alléluia avec Dieu dans les livres des actes des apôtres nous voyons vivre ces premiers hommes ces premières femmes qui ont choisi la croix qui ont choisi de croire dans la promesse dans le Messie en Jésus et qui en choisissant de croire en Jésus ont été rapprochés de Dieu le Père la séparation a été brisée nous voyons ces premiers hommes ces premières femmes ces premières femmes pardon vivre sans confort sans argent sans or c'est ce que Pierre va dire pas vrai sans éducation pour la plupart illettrés sans bien la générosité fraternelle avait cours pour que ceux qui n'avaient pas de bien puissent quand même avoir quelques biens au travers de l'amour fraternel mais sinon ils n'avaient rien cependant ils étaient les plus heureux des hommes les plus heureuses des femmes parce que notre bonheur est dans notre relation avec Dieu Alléluia ne cherche pas ailleurs notre bonheur est dans notre relation avec Dieu Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu la postérité de la femme t'écrasera la tête troisièmement Genèse chapitre 3 verset 11 à 12 Genèse 3 11 à 12 et à partir du moment où la vie éternelle nous est donnée par Jésus Christ à partir du moment où nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus Christ et où son esprit crie en nous Abba Père alors mes frères et mes sœurs il prend soin de nous en toutes choses il peut tout rétablir il peut tout reconstruire mais il faut que ça commence par là troisième chose que je soulignerai Genèse 3 11 et l'éternel Dieu dit qui t'a appris que tu es nu est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger l'homme répondit la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé qu'est-ce que nous voyons ici Dieu dit qui t'a appris que tu étais nu l'homme aurait pu et peut-être aurait dû répondre j'ai mangé du fruit dont tu m'avais défendu point bord pourquoi est-ce qu'il rajoute ça c'est la femme que tu as mise auprès de moi la femme que tu as prise que tu as mise auprès de moi c'est le premier mépris conjugal ce sont les premiers problèmes du couple imaginez qu'après Eve imaginez bien on imagine bien qu'elle n'a pas applaudi Adam après ça qu'elle a dit Adam c'est bien mon chéri je t'aime encore plus maintenant c'est pas ce qu'elle a dit non je pense pas je pense pas c'est le début de la première tension conjugale les problèmes conjugaux familiaux relationnels voilà ce que le péché a amené parce qu'avant il y avait une harmonie parfaite entre l'homme et la femme il n'y a pas de dispute ça veut pas dire qu'ils s'entendaient absolument sur tout ça on ne sait pas mais en tout cas il n'y a pas de tension il n'y a pas de dispute et là arrive la première tension la première source et bien de séparation parce que quand il y a séparation entre un homme et sa femme entre une femme et son mari cela provient obligatoirement d'une tension obligatoirement c'est ici le problème de l'orgueil orgueil qu'amène bien sûr le péché l'homme par son orgueil qu'est-ce qu'il dit à Dieu ce n'est pas de ma faute il y a le mal mais c'est pas moi il va mettre la faute sur deux personnes dans le texte que nous venons de lire Seigneur c'est de la faute de la femme et c'est de ta faute parce que c'est la femme que tu as mise à mes côtés l'orgueil l'orgueil et c'est le problème majeur des couples des maisons des relations l'orgueil l'orgueil parce qu'on ne veut pas avoir tort on va explorer même quand on est chrétien on va explorer tous les chemins possibles pour être sûr qu'on a tort et après s'il n'y a plus de possibilité qu'on a tort alors là peut-être qu'on va admettre parce qu'on est orgueilleux on est orgueilleux nous sommes tous pareils on est orgueilleux on ne veut pas prendre le tort et c'est ce qui a amené tous les problèmes et remarquez bien tous les problèmes relationnels ont pour base l'orgueil l'orgueil et l'orgueil me fait dire quoi je suis obligatoirement meilleur que l'autre obligatoirement c'est pas possible que le problème vienne de moi parce que je suis meilleur que l'autre le problème vient obligatoirement de celui ou celle qui est moins bon que moi parce qu'il est moins bon le problème vient de lui l'orgueil l'orgueil frères, sœurs chers amis il faut que l'orgueil soit brisé et Jésus a paru afin de briser l'orgueil il a pris sur lui le tort alléluia alors que lui il avait vraiment raison qui de vous me convaincra de péché va-t-il dire mais en plus le juge de l'époque qui s'appelait Ponce Pilate que va-t-il dire je ne trouve rien de coupable en cet homme je l'ai examiné il n'y a rien aucun tort rien de coupable mais Jésus a dit je donne ma vie alléluia j'accepte de prendre le tort j'accepte de m'abaisser j'accepte de m'humilier et en s'humiliant le fils de Dieu a brisé l'orgueil frères, sœurs dans l'épître de Paul aux Éphésiens la Bible nous dit qu'en brisant cet orgueil à la croix du calvaire Jésus a mis en évidence un ministère qui est le ministère de la réconciliation alléluia la réconciliation pas que la réconciliation avec Dieu si vous relisez l'épître de Paul aux Éphésiens chez vous vous verrez qu'il s'agit de problèmes relationnels entre ces hommes et ces femmes de l'église d'Éphèse particulièrement entre les juifs et les païens qui s'étaient convertis problème relationnel et mes frères et mes sœurs Jésus est mort afin de nous réconcilier avec Dieu mais afin de nous réconcilier également entre nous alléluia Jésus est mort pour réconcilier les frères et les sœurs que nous sommes Jésus est mort pour réconcilier des frères et des sœurs de sang Jésus est mort pour réconcilier des parents avec leurs enfants des enfants avec leurs parents et Jésus est mort tenez-vous bien pour réconcilier ce soir un Adam et une Ève un mari et son épouse une épouse et son mari oui Jésus est mort pour vous réconcilier pour nous réconcilier alléluia et si Jésus est mort pour cela croyez-moi il n'y a rien de plus efficace et de plus sûr que l'œuvre de Jésus à la croix mais est-ce que nous acceptons de laisser le Seigneur briser en nous ce qui est la cause des problèmes relationnels à savoir l'orgueil autrement dit mon frère ma sœur cher ami est-ce que tu acceptes de dire j'ai tort est-ce que tu acceptes de dire j'ai mal agi je n'ai pas été sage même si en face il y a du tort aussi mais laissez-moi vous dire que dans un couple il n'y a jamais 100% de tort pour l'un et 0% pour l'autre ça n'existe jamais jamais Jésus veut nous réconcilier ce soir Alléluia Jésus veut réconcilier des maisons Jésus veut faire des maisons des jardins d'Éden Alléluia là où il y a une harmonie parfaite là où même les animaux ne mordent pas vous avez remarqué ça dans le jardin d'Éden le crocosil n'a pas mort d'Adam les animaux ne mordaient pas une telle paix une telle harmonie est-ce que vous croyez que le Seigneur avait installé ça dans notre maison ce soir Jésus a vaincu à la croix pour cela Jésus a tout accompli à la croix pour cela Alléluia quatrième problème je vais aller assez vite pour aller à la conclusion puisque le temps avance Genèse 3 verset 9 Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu ? Il répondit J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché À la suite du péché Dieu cherche l'homme et Dieu nous cherchera toujours toujours Où es-tu ? Le Seigneur dit Où es-tu ? Le Seigneur crie Où es-tu ? Et il s'adresse à toi ce soir Où es-tu ? Où es-tu ? Quelle est la réponse de l'homme ? J'ai entendu ta voix J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur Ce mot peur renferme l'angoisse C'est-à-dire le plus haut degré de peur L'angoisse L'angoisse Aujourd'hui nous parlons de crise d'angoisse C'est la maladie du siècle Nous parlons de stress Les numéros 1 au top des médicaments ce sont les antidépresseurs et tous les médicaments équivalents Pourquoi ? Parce que l'homme est angoissé C'est consécutif au péché Avant le péché l'homme ne connaissait pas la peur Suite au péché il dit à Dieu J'ai peur J'ai peur Combien d'hommes et de femmes vivent dans l'angoisse ? Combien d'hommes et de femmes n'en dorment pas la nuit ? Les causes de ces angoisses sont multiples L'homme est angoissé pour plusieurs raisons Mais l'angoisse est partout Dans le psalmiste Il nous est dit Dans leur détresse Ils crièrent à l'éternel Et l'éternel les délivra de leurs angoisses Alléluia Ils crièrent à l'éternel L'éternel les délivra de leurs angoisses La Bible nous dit que alors que dans ce soir qui était sombre qui était ténébreux Les disciples qui peinaient sur ce lac dans la tempête Ils voient Jésus s'approcher en marchant sur l'eau Ils ne le reconnaissent pas Ils eurent peur Et nous retrouvons cette peur Mais Jésus leur dit Ils entre dans leur barque La paix revient Alléluia La paix revient Et Jésus veut Je ne reconnaîtrai Je me suis dit Je me suis tenu devant Dieu dans ma demeure Alléluia Cinquième Genèvement Genèse 3 Verset 16 Une autre conséquence Et nous parlons de souffrance sur terre Je suis l'éternel Je suis l'éternel Ne pleure pas Qui peut dire à quelqu'un qui est en deuil Ne pleure pas On ne peut pas dire ça On ne peut pas Jésus lui il peut Vous savez pourquoi ? Parce qu'en le disant sa parole agit directement sur le cœur Et il est celui qui console Jésus ce soir veut consoler ton cœur Des souffrances La femme C'est ce qui est dit ici Elle va souffrir à cause de son mari Combien d'épouses souffrent dans leur foyer dans leur couple Dimanche après-midi nous aurons si Dieu le permet cette réunion de couple avec les hommes d'un côté les femmes de l'autre Nous partageons un petit peu à propos de ces choses Combien d'hommes parfois sans le vouloir parfois sans le comprendre souvent sans le comprendre font extrêmement souffrir leur femme Ma sœur et chère amie Jésus veut te guérir de ses souffrances Jésus veut te consoler dans le plus profond de ton cœur afin que tu puisses tenir dans ton couple Alléluia Combien de femmes font souffrir leur mari ? Combien ? Chers frères Chers amis Jésus veut te guérir également de ces souffrances Il y a des souffrances que personne ne peut guérir personne Béni soit le Seigneur pour la médecine Mais il y a des souffrances que personne ne peut guérir qu'aucun médicament qu'aucun traitement qu'aucun psychologue ne peut guérir Et je répète je bénis le Seigneur pour tous ces corps de métier Gloire à Dieu pour l'avancée de la médecine Gloire à Dieu pour l'avancée de la technologie C'est lui qui permet ces choses Mais il y a des souffrances vis-à-vis desquelles personne ne peut rien Ce soir Jésus Celui qui a paru pour détruire les œuvres du diable Celui qui a paru pour détruire les conséquences du péché Il veut nous guérir Alléluia Et nous guérir parfaitement Dernier point Dernière conséquence du péché que je soulignerai ce soir verset 17 du chapitre 3 du livre de la Genèse Il dit à l'homme Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné sa tort tu n'en mangeras point Le sol sera maudit à cause de toi C'est à force de peine que tu en retireras ta nourriture tous les jours de ta vie Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière Amen C'est quoi le problème qui est souligné ici ? C'est quoi la conséquence du péché ? C'est pas quand Dieu dit Puisque tu as écouté la voix de ta femme Pas du tout les frères Pas du tout Absolument pas Le sol sera maudit à cause de toi C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie Et Dieu dit Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain C'est-à-dire que tu vas manger le pain que tu vas mériter Dieu dit cela consécutivement au péché parce qu'avant le péché c'était pas comme ça Avant le péché la nourriture était là L'homme n'était pas dans le jardin d'Éden pour qu'il y ait production de fruits Non, le fruit était produit L'homme devait entretenir Mais le fruit était là et l'homme pouvait manger de tous les fruits sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Mais le péché a fait que l'homme aurait des besoins Les besoins allaient se faire ressentir J'aimerais vous amener et ce sera nous ne serons pas loin de la conclusion parce que c'est le dernier point que nous développons Matthieu chapitre 6 J'aurais pu vous le citer mais j'aimerais qu'on le lise exprès pour que vous puissiez y revenir chez vous Verset 25 Matthieu 6, 25 Voilà ce que Jésus déclare C'est pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel Ils ne sèment ni ne moissonne et ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit Ne valez-vous pas beaucoup plus que Qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent l'hélice des champs Ils ne travaillent ni ne filent Cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison Jean de peu de foi Ne vous inquiétez donc point Et ne dites pas Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses ce sont les païens qui le recherchent Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu Toutes ces choses vous seront données par-dessus Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine Amen Est-ce que le Seigneur est en train de dire ici Arrêtez de travailler Non, c'est pas ce qu'il dit Le Seigneur ne dit pas C'est pourquoi je vous dis Ne travaillez donc pas Non Ne vous inquiétez pas Alléluia Revenons sur la conséquence du péché Dieu dit à Adam Inquiète-toi pour ta nourriture Inquiète-toi parce que tu ne vas plus avoir la nourriture comme dans le jardin d'Éden Inquiète-toi Travaille à la sueur de ton front parce que ce n'est que comme cela que tu auras Mais ici que dit le Seigneur Ne vous inquiétez pas Alléluia Parce que quand nous croyons en Jésus Dieu prend soin de nous Éden est rétabli La communion avec Dieu est rétablie Et dans cette communion Dieu est mon Père Il prend soin de moi Alléluia Je travaille Mais s'il travaille ne suffit pas Dieu prend soin de moi Dieu prend soin de moi Et quand je lis ce passage Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin Je peux enlever votre et je peux mettre mon Mon Père Céleste sait que j'en ai besoin Alléluia Nous devons voir par le biais de la croix nos besoins sous un angle différent Nous ne devons pas voir notre besoin comme un vide que nous devons combler mais nous devons voir notre besoin comme quelque chose une chose à laquelle Dieu a déjà pourvu Alléluia C'est différent Je ne dis pas comment est-ce que je vais faire pour Non Je dis Seigneur merci parce que tu as déjà fait Donc montre-moi simplement montre-moi quelle est ma part quel est mon rôle mais merci parce que tu as déjà pourvu Alléluia C'est totalement différent Et je crois que ce soir nous devons vraiment faire agir notre foi Le Seigneur dit ici gens de peu de foi Ce sont les païens qui recherchent ces choses Ce sont ceux qui sont séparés avec Dieu qui ne comptent que sur le travail pour avoir de l'argent Quand je dis que sur le travail il y en a qui comptent aussi sur la tricherie Il y a plusieurs moyens sur lesquels on peut compter mais qui ne sont pas de Dieu Mais mon frère ma soeur Puisque nous sommes réconciliés avec Dieu Puisque la relation est rétablie Puisque nous avons la vie de Dieu en nous Nous sommes portés à ne chercher qu'une chose La gloire de Dieu Le royaume de Dieu La justice de Dieu Et le Seigneur prend soin de nous Alléluia Tous nos besoins sont pourvus en Jésus Alors Ce soir Comprenons qu'en lui est le rétablissement de toutes choses La reconstruction de tout ce que le diable a détruit Et je ne sais pas les ravages que le diable a fait dans ta vie Mais le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable Alléluia Le diable a détruit Jésus veut reconstruire Non pas à notre manière Non pas à la manière des hommes Mais Jésus veut rétablir ce qui était au commencement Alléluia Nous n'avons donc pas un effort à produire Ce soir mon frère ma sœur Tu as premièrement à croire Croire que c'est pour toi que c'est pour moi que Jésus est mort Deuxièmement Puisque Jésus a tout accompli Tu dois t'approcher Tu dois venir Troisièmement Tu dois confesser Et demander à Dieu sa grâce Sous-titres par Jésus